bonjour voilà bon je suis toujours un petit peu timide quand je commence une vidéo parce que je sais jamais par quoi commencer je suis quand même venue pour voir pour vous montrer une petite petite table magnétique que j'ai acheté chez action qui est pas mal j'ai vu pas mal de vidéos dessus parce que beaucoup de filles en ont parlé et c'est vrai qu'elle est bien bon je n'ai pas essayé tout en totalité j'ai juste trouvé que pour faire de la découpe c'était pas mal aussi surtout les petites découpes parce que oh pardon surtout les petites découpes parce que c'est vrai que souvent quand je veux couper je prends mon scotch je colle ma feuille là au moins avec ça plus besoin de de me servir enfin plus besoin c'est un bien grand mot de se servir du scotch parce que en fait sur cette petite table la petite tablette qui est bien parce que il ya elle est bien aimanté franchement j'avoue que là j'achète pas beaucoup alors action mais quand j'achète je trouve des trucs pas mal donc moi j'ai commencé à découper de ce côté là parce qu'en fait c'est vrai que vous voyez comme là elle est rayée donc je me sers pas de ce côté là je veux le garder pour les pochoirs ou autres et c'est vrai que pour découper ben c'est vraiment bien j'avais fait un nuancier sur mes couleurs où j'ai découpé tous mes petits mes petits trucs aquarelles là pour pouvoir les les mettre et franchement ça m'a bien été utile je vais vous montrer en fait un petit bout voyez on vient un petit bout que j'ai donc fait tenir par la règle j'ai mis mes petits aimants bon ça bouge encore effectivement parce que c'est pas du 100% comme du scotch donc oui ça bouge mais quand même moins que s'il n'y avait rien et j'avais donc fait mes règles pour pouvoir effectivement coupé voilà j'avais donc coupé ici j'avais mesuré un centimètre et demi et en fin de compte c'est vrai que ça tient quand même pas mal j'avoue que voyez je touche ça bouge pas beaucoup et c'était donc cette petite astuce que je voulais montrer aux gens de pouvoir faire tenir au lieu de mettre du scotch peut-être que ça vous servira pas mais bon je trouvais que renoncer l'information c'était pas mal par contre pour les pochoirs ben j'ai encore jamais essayé c'est vrai que bon ça doit être marrant de pouvoir utiliser un pochoir je vais essayer pour voir devant vous avec mon petit pochoir fétiche étoile là que j'aime que j'adore il est tout le temps de sortie donc on va aller sur les on va travailler sur sur les roses pourquoi pas parce que j'aime bien travailler avec avec mes ongles mes petites alors voilà moi j'aime bien travailler avec ces petits pinceaux parce que franchement c'est trop bien alors dans un premier temps je vais d'abord coloriser le fond de mon comme je fais tout le temps bon c'est juste à envoyer comme ça tient bien parce que rien que là ah oui j'avais découpé l'autre jour un un d'ail j'ai découpé un d'ail l'autre jour dans du papier film j'ai gardé là dedans et j'ai fait une carte en même temps ah voilà j'ai découpé ce vous voyez j'ai découpé celui là dans du plastique et c'est souvent que je découpe mes dailles dans du papier fenêtre de stampinop pour justement pouvoir les reproduire sur ça fait un peu des masques en fait à la limite j'aurais pu me servir ben voilà c'est vrai que j'avais pas pensé là de mettre ça au final oui c'est pas mal j'aurais même pu mettre ma règle en dessous bon je vais vous montrer la carte c'est une carte des petits ciseaux qui a été faite en ligne vous voyez ce que ça rend ça fait vraiment trop joli voilà je vais vous montrer la carte oui je me suis servi justement de ce petit de ce petit masque que je me suis fabriqué ce petit masque que je me suis fabriqué que j'ai fait ici voilà c'est vrai que bon après j'ai mon truc qui doit couler mais je sais pas c'est pas ah voilà c'est il ya une façon peut-être de voilà avec joyeux anniversaire où il faut bien oui il faut bien pencher pour que ça tourne voilà bah ça marche la première fois que je faisais donc je n'avais pas donc voilà mon petit pochoir mon masque mon masque que j'avais utilisé avec la avec la distress voilà donc c'est vrai que cette plante va aller aussi bien pour découper que pour les pochoirs c'est vrai que ça bouge pas c'est vraiment bien tiens je peux peut-être rajouter des rajouter mon mon petit étoile là là-dessous avec une autre j'aime pas trop mettre un mélange de couleurs on va essayer celle-là quand même pour voir alors on va y aller très délicatement on va faire tenir ça je vais y aller très légèrement on mélange d'étoiles moi j'adore les étoiles on va voir ce que ça donne là moi je pense que c'est suffisant ça fait il y en a peut-être même un peu trop et puis finalement non en changeant de couleur ça fait pas oh ça donne un voilà 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 bah écoutez j'ai voulu faire un petit essai c'est vrai que bon c'est vraiment parfait de pouvoir faire tenir c'est pour malgré tout qu'on tient quand même mais bon et si je tiens pas et ben je tiens pas et ça tient bien oui ça tient même très très bien voilà ça ne bouge pas du tout c'est c'est on peut pas dire que c'est mauvais et bien voilà mes essais et bien sur cette petite vidéo je vais vous laisser où je suis vraiment contente de mon achat je sais même pas combien elle coûtait cette planche je dois sûrement voir encore le prix là-dedans non j'ai que le ticket j'ai plus le ticket si si je dois avoir le prix de cette planche qui doit pas être planche même une petite 3,99€ donc ça fait 4€ franchement ça vaut pas le coup de se priver voilà et bien merci de m'avoir regardé et puis je vous dis à une autre petite vidéo au revoir 2 6